C'est assez long de pouvoir répondre à la question qu'on me pose, mais je vais essayer. Je me réfère, comme on est à Dakar, à un hôteur sénégalais, qui est un hôteur que j'aime bien, quand j'ai réalisé ses études, il y a un de ces extraits. Il dit ceci, les intellectuels doivent se pencher sur le passé, ne pas pour s'y combler, mais pour y puiser des leçons. Ça veut dire que nous aussi, dans la culture lorouanaise, mais aussi dans la culture africaine en général, nous aimons et nous nous référons souvent au passé qui a caractère notre société pour pouvoir voir les valeurs de ce passé, afin de continuer à nous imprégner de ces mêmes valeurs. Il en est de même, de toutes les cultures, il en est aussi de même pour la culture lorouanaise. Dans la culture lorouanaise, il y avait un code non écrit, un code oral, mais que les parents transmettaient à leurs enfants, un code de valeur. J'ai essayé d'en relever quelques-unes, j'utiliserai les expressions roanaise, mais aussi françaises. Il y a la valeur qu'on appelle « boutouale », « courage » ou « héroïsme ». Chaque fois qu'on éduquait un bébé, un tout jeune enfant qui commençait à apparaître, et on apprenait justement qu'il faut être courageux dans la vie. Il faut être héroïque pour lui-même et pour la société. Pourquoi ? Déjà dès au jeune âge, ces valeurs-là, les enfants les apprenaient, les récrétaient, donc ça partait assez naturellement. La bravoure, ce qu'on appelait en Tijuana, ou « umugao ». Ce qu'on souhaitait à un enfant, à un petit, c'est de pouvoir être brave, de pouvoir s'autosifier, dire que tu souhaites être « umugao ». Et l'enfant grandissait avec cette perception, cette orientation, la bravoure. Et cela orientait finalement son être littérière. L'unité, ou « umugao », l'unité était une valeur ancrée dans la culture lorwandaise, dans la culture traditionnelle, et qui allait d'opérer avec la solidarité, ou « umugao ». Tout à l'heure, j'ai discuté avec des amis sénégalais qui sont à l'Urwanda, ils m'ont parlé de la fête qu'on appelle « umugao » « umugao » « umugao » « umugao » c'était la journée du partage. On partage la moisson, et on appelle la famille, l'entourage, les amis. On partage aussi avec les pauvres, ceux qui ont le fait. Et les enfants prenaient ça, la solidarité. Alors, le patriotisme est une autre valeur. « Ixaka », on se dit qu'on prenne l'un de lorwandaise, « ixaka ». On donnait aussi des noms relatifs à ces variables-là. Il y a pas mal de gens qui s'appellent « Imukashaka » « umugao » « umugao » « umugaol» « umugao » « umugao » « umugao » Il s'est-à-dire qu'ils ne renaient soit par un patriotisme, par le courage dans votre vie. L'obnulation, l'obnulation pour « gitao » ou c'est une anniversaire d'aujourd'hui. On le donne de soi. La fraternité, la fraternité pour où on bah n'ayunait est une notion élevée importante aussi dans notre culture. Là, vraiment, j'en ai choisi quelques exemples de commissaire Paylazar. Et la servilabilité, c'est-à-dire où vous travaillez, être serviable. La noblesse, alors là, la noblesse est dénivelaire, presque souprême, ou boucfoura. C'est-à-dire qu'on apprenne aux enfants à être le plus nobles possible, à travailler pour l'excellence. La noblesse, vous comprenez ce que ça signifie. La générosité, la générosité ouboumou, c'est-à-dire être déleuré dans sa vie, pour soi et pour les autres aussi. Et dans des périodes difficiles, on reconnaît aussi aux enfants la tolérance, la tolérance au gore et à l'année. Et cela permettait d'avoir la paix et l'harmonie sociale. Et pour l'analyse des problèmes, on a la valeur de la périspicacité. La périspicacité, c'est « ruchichose » en Kinyarwana. « Ruchichose ». Et cette même valeur-là, aujourd'hui, nous, toutes ces valeurs d'ailleurs, nous les cultivons encore pour pouvoir arriver à un développement intégral. Et le chef de l'État, son excellence pour Kadavich, nous apprend à regarder vers le futur. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Qu'est-ce qu'on peut tirer du passé ? Mais pour le développement intégral. Et cette valeur-là, de périspicacité, comme je suis aussi, est utile pour ce genre de réflexion et d'analyse. La vérité, ou « koui ». La vérité est une valeur profonde, pas une commande de la culture royaise, mais de toute la culture en général, c'est-à-dire être vraie. Et pourquoi j'ennuie ces exemples de valeurs ? Parce que ces exemples de valeurs, ils ont en même temps les contre-valeurs.